Musique Nous sommes en République Tchèque ce week-end pour la douzième étape du championnat du monde de motocross à loquette plus précisément catégorie MX1 dans quelques instants la deuxième manche et la première course a été remportée par l'allemand Max Nagel qui a devancé l'espagnol Jonathan Barragan David Filibert termine à la troisième place juste devant Steve Ramon quatrième et le français Seb Pourcel termine cinquième Allez maintenant au niveau du classement provisoire égalité parfaite donc entre Ramon et Filibert tout va se jouer dans cette deuxième manche pour la tête du championnat qui va repartir finalement avec la plaque rouge il y a de bons espoirs pour l'italien qui a été vraiment incroyable dans la première manche qui a fait une remontée extraordinaire mais en même temps va-t-il avoir encore les ressources pour dominer comme il a pu le faire Max Nagel quant à lui a été très régulier belle prestation de Max et on se retrouve donc derrière cette grille de départ les pilotes qui sont en train de se mettre en place on voit ici justement la Yamaha de David Filibert l'italien juste à côté de lui regardez c'est Grégory Aranda Grégory Aranda qui a terminé douzième de la première manche pour son arrivée en Grand Prix MX1 Grégory Aranda je vous le rappelle avait débuté la saison en MX2 il roulait pourtant en championnat de France Elite en MX1 il a choisi de terminer en MX1 c'est peut-être une très bonne idée pour lui il aura de bons espoirs pour son futur justement si vous voulez retrouver Grégory Aranda 7 pour celle et tous les pilotes, les meilleurs pilotes français ce sera du côté de la Capelle Marival pour la finale du championnat de France Elite le week-end du 16 et 17 août un rendez-vous à ne pas manquer avec vraiment le meilleur niveau français qui sera présent là-bas ce sera l'ultime manche de l'année allez plus que quelques secondes maintenant avant le deuxième départ on voit ici Tanné Léon, Clément Dessal, Seb Pourcel juste à côté de Josh Coppins et Ken Deliker on a vu tout à l'heure le bon départ des KTM et c'est parti pour cette deuxième manche avec une nouvelle fois Jonathan Barragan aux avant-postes allez c'est une bonne fois le bon départ pour la KTM de Barragan il y avait également Uniyama du team Rinaldi aux avant-postes c'est David Philippers qui prend tout de suite le commandement de la course Steve Boniface est également très bien parti il est pour l'instant à la troisième place Steve Boniface le français Clément Dessal aux avant-postes également c'est parti pour une nouvelle manche Philippers, Barragan, Boniface aux trois premières places pour l'instant Clément Dessal quatrième Josh Coppins à la cinquième place et Seb Pourcel aux alentours de la septième position on entraque Steve Ramon quant à lui et dixième ça attaque très rapidement pour Clément Dessal là sur Steve Boniface allez un bon départ de Steve Boniface ça il va falloir qu'il réussisse à tenir le rythme maintenant attention ici à l'accrochage Clément Dessal et Steve Boniface Clément Dessal qui vient de prendre le meilleur sur le français elle s'est fait légèrement emporter là par la Suzuki Seb Pourcel juste derrière Josh Coppins maintenant avec également Cornel Nemeth le hongrois qui a fait un bon départ Seb Pourcel sur l'extérieur la petite erreur ici de Steve Boniface qui profite justement à Seb Pourcel ça lui permet de doubler Coppins de doubler Boniface lui-même et devant c'est David Filiperte qui attaque très fort dès ses premiers tours il est rapide sur cette piste David Filiperte c'est incroyable et il a déjà pris une légère avance il souhaite bien la reprendre cette plaque rouge David Filiperte il a fait 8 grands prix avec la plaque rouge 8 sur les 12 il souhaite bien évidemment repartir avec et derrière on voit Baragan on voit Clément Dessal Jonathan Baragan qui n'avait pas réussi à remporter la manche tout à l'heure obligé de s'incliner face à l'allemand Max Nagel la deuxième position est toujours pour l'Espagnol troisième c'est Clément Dessal attention la chute la chute de Jonathan Baragan qui est parti complètement en vrai il y a la réception de ce saut heureusement on ne s'inquiète plus trop on le voit repartir très rapidement Jonathan Baragan une petite frayeur du côté du team KTM Silver Action il y avait des sueurs froides pour le team KTM heureusement il est reparti très rapidement Baragan Steve Ramon lui aussi il a des difficultés il est mal parti Steve Ramon regardez Baragan il va falloir qu'il se remette dans le rythme il est justement avec le leader de la première manche Max Nagel Kendall Hiker est là attention le mauvais départ pour ces pilotes qui sont aux avant-postes du mondial habituellement il va falloir remonter Manuel Kriam lui est plutôt bien parti en bataille ici avec Cornel Nemeth et juste derrière eux donc c'est le retour de Steve Ramon là Steve Ramon qui prend le meilleur sur deux roues droits Cornel Nemeth on va prendre donc la septième place Steve Ramon il va devoir reprendre le bon rythme il va devoir attaquer on l'encourage justement Ramon du côté de chez Suzuki puisqu'on le sait devant c'est David Filibert et là il va prendre justement un sérieux avantage au championnat Steve Ramon il faut absolument qu'il remonte il a juste derrière lui Tanel Leok le pilote Kawasaki qui attaque Tanel Leok et justement Tanel Leok qui va changer de monture la saison prochaine il sera le coéquipier d'Antonio Queiroli chez Yama De Carli De Carli qui amène donc deux pilotes dans cette catégorie Amix 1 avec Queiroli et Tanel Leok attention un problème ici pour le français Loïc Léonce Loïc qui a dû chuter avec les difficultés maintenant pour redémarrer la machine et toujours David Filibert en tête de course et il a causé une avance confortable et toujours le français Loïc Léonce qui a quelques problèmes désespoir pour Loïc avec un problème au premier départ et regardez cette chute justement du français qui est passé complètement au-dessus du virage relevé et a terminé en roulade en bas de la descente allez finalement ça se termine bien pour lui mauvaise nouvelle il repart vraiment attardé mais Loïc nous aura offert une belle figure de style ici pas de blessure pour lui il repart donc avec du retard mais sans soucis et devant David Philippe Herz domine complètement et deuxième place c'est Clément de Salle Clément de Salle il est deuxième juste devant Seb Courcel les deux pilotes qui ont maintenant doublé donc Jonathan Barragan qui avait chuté tout à l'heure ils sont donc aux deux et troisième place tous les deux et Seb Courcel il faut qu'il attaque là maintenant Clément de Salle il est sur l'extérieur Seb Courcel il va recouper la ligne intérieure pour le français c'est passé Sébastien Pourcel qui prend la deuxième place c'est bien joué ça pour le pilote Kawasaki GPKR Clément de Salle qui rattaque ah il est incisif Clément de Salle et oui on est un petit peu inquiet du côté de chez GPKR le papa de Sébastien on l'a vu Clément de Salle qui jette un gros coup d'oeil chez Seb Courcel attention ça va se bagarrer il joue avec les nerfs du français là Clément de Salle et en tout cas c'est une belle bagarre comme on l'aime en motocross c'est Pourcel à l'intérieur qui vient se jeter non il reste très propre belle attitude là de Sébastien Pourcel qui aurait pu complètement arriver sur l'extérieur et bloquer Clément de Salle il est resté propre dans son pilotage belle attitude donc du français Clément de Salle toujours à l'avantage à la deuxième place et c'est Pourcel voilà qui finalement réussit à s'imposer ici il prend la deuxième position Clément de Salle et troisième et depuis plusieurs virages Sébastien Pourcel a tenté le dépassement et bien ça y est c'est réussi deuxième position donc maintenant pour le français l'écart entre David Philippe Hertz et Sébastien Pourcel 4 secondes 9 exactement et l'Italien qui s'est très rapidement échappé en tête il reste encore 26 minutes de course tout est possible le français qui peut revenir l'Italien qui peut faire une erreur on l'a vu déjà très très rapide en première manche David Philippe Hertz ça va être difficile de le contrer et derrière justement le retour de Ken de Diker qui vient de doubler Manuel Priam Ken de Diker qui est maintenant derrière Steve Ramon Steve Ramon qui s'attaque au français Steve Boniface l'avantage toujours aux français attention Steve Ramon sur l'intérieur il l'a senti Steve Boniface il a recoupé la ligne il faut se battre en championnat du monde comme aux Etats-Unis le niveau est là c'est vrai que mis à part par les leaders en championnat américain comme James Stewart comme Ryan Villopoto et bien ensuite le niveau est quasi similaire à celui du championnat du monde ça c'est sûr il y a un très bon niveau en mondial et c'est prouvé on le voit souvent lors du motocross des nations même s'il y a des leaders américains comme Villopoto et Stewart des pilotes qui dominent complètement mais que ce soit au niveau du mondial mais également aux Etats-Unis personne ne réussit à les doubler et bien derrière par contre tout est possible l'attaque de Steve Ramon sur Steve Boniface ça ne passe toujours pas pour le belge et oui on lui demande d'aller vite d'aller très vite pour dépasser puisque devant il a l'avantage David Filipert il ne faut pas que Steve Ramon perde trop de points au championnat et chaque position va être très importante pour le belge et puisque je vous le rappelle les deux pilotes sont actuellement à égalité de points au championnat allez le point sur le classement Philippe Hertz pour celle derrière à 4 secondes 6 de Salle 3ème Coppins est 4ème Boniface donc 5ème et Steve Ramon à la 6ème place l'extérieur pour le belge qui va recouper à l'intérieur c'est sa trajectoire à l'intérieur voilà c'est très bien fait c'est très bien joué pour Ramon qui prend la 5ème place maintenant en doublant Steve Boniface on notera également la 13ème position de Gregory Aranda une nouvelle fois dans le top 15 et maintenant c'est au tour de Ken De Diker de Manuel Priam de s'attaquer à Steve Boniface et la chute ici pour le pilote KTM James Noble voilà qui revient lentement de côté de sa machine décidément un autre Britannique à terre et James Noble qui reprend une KTM complètement démantibulée et derrière c'est passé pour Ken De Diker sur Steve Boniface difficile là pour Steve Boniface détenir le rythme c'est Manuel Priam maintenant qui prend le meilleur sur le français Steve Boniface Steve Boniface qui rétrograde tour après tour il faut justement réussir à reprendre à reprendre le bon rythme des grands prix c'est au tour de Tanel Leok de s'attaquer aux français et voilà c'est passé pour l'estonien Tanel Leok maintenant sur Steve Boniface attention à l'attaque de Cornel Neymet le roi qui arrive dans la roue du français qui pilote la Honda Caz et on est justement de côté de chez Honda c'est vrai qu'il est plutôt rapide dès le départ mais ensuite c'est difficile pour lui c'est vrai qu'il pense peut-être aux petites blessures qu'il a pu avoir et voilà regardez justement Steve Boniface qui chute ici au ralenti à l'intérieur il doit redémarrer en plus la Honda difficile pour Steve Boniface un grand prix très difficile avec cette petite chute et devant le leader pour lui c'est du bon boulot c'est course facile il a David Filibert c'est pour ça les deuxièmes pas de soucis pour l'italien pour l'instant il reste encore 20 minutes de course comme ça 5 secondes l'écart c'est accentué entre le leader Philippe Hertz et le deuxième Sébastien Pourcel il y a David Filibert qui va prendre une belle option qui va prendre une option au championnat sachant que Ramon n'est pas du tout en bagarre pour la première place il va falloir attendre quand même la fin de course puisque les erreurs arrivent très vite ici à l'oquette regardez ils sont roux d'en roux en plus les pilotes juste derrière avec Ramon Dedeiker Manuel Priam contrairement à la catégorie MX2 souvent on a l'impression d'être en championnat de France Elite là avec le MX1 c'est le championnat belge qui est d'ailleurs diffusé également sur Motors TV avec Ramon avec Dedeiker avec Manuel Priam c'est exactement la même chose et l'attaque d'Etavel Leop derrière Manuel Priam maintenant Dedeiker est devant il attaque lui son coéquipier Steve Ramon et devant c'est Josh Coppins lui en bataille au coude à coude avec Clément Dessal l'avantage à Josh Coppins voilà c'est fait dans ce virage Coppins qui gagne une nouvelle position et donc à la troisième place maintenant Josh Coppins quatrième Clément Dessal cinquième Steve Ramon et sixième Ken Deleiker Josh Coppins c'est vrai que cette saison il faut qu'il espère un podium au classement provisoire pourquoi pas même le titre puisqu'avant cette épreuve il n'était qu'à 15 points de Philippe Hertz et donc 17 points de Ramon tout est possible trois grands prix ensuite Coppins peut encore espérer une victoire cette saison il va falloir enchaîner enchaîner les victoires comme le font Philippe Hertz Ramon lui aussi est toujours régulier et puis derrière Coppins l'écart est minime il y a Ken Deleiker il y a Jonathan Baragan c'est vrai qu'il va falloir être justement très attentif à ce qui va se passer dans cette fin de saison on estime vraiment le thème de Deleiker et devant ça continue d'attaquer notre copine c'est Clément de Salle regardez Clément de Salle qui fait tout pour redoubler Josh Coppins à le Belge il est ultra motivé il sait qu'il peut réaliser un beau top 5 ici à Lequette il va reprendre le meilleur non c'est toujours l'avantage à Josh Coppins la bataille pour la première place Clément de Salle Josh Coppins le Néo-Zélandais est aux avant-postes on copine de Salle à Ramon et de Deleiker c'est bon de Salle et quant à lui les rumeurs l'enverraient du côté des Verts du côté de chez Kawasaki la saison prochaine ceci qui aura à confirmer c'est les échos du paddock forcément on en reparlera avec beaucoup plus de précision lors du prochain Grand Prix qui aura lieu à fin août en Irlande oui c'est vrai que Clément est notre jeune pilote il est capable d'être aux avant-postes on est positif on est peut-être chez Suzuki le TEC on s'y ferrait forcément voir briller les couleurs du team Ken Deleiker qui lui a pris le meilleur maintenant sur Steve Ramon il est dans la roue de Clément De Salle 5ème place donc maintenant pour Ken Deleiker 6ème Steve Ramon attention les points continuent d'être en la faveur de David Philippe Hertz l'attaque de Ken Deleiker sur Clément De Salle c'est passé pour Ken Deleiker les deux Belges au coude à coude et l'avantage au grand gabarit de Ken Deleiker regardez Clément De Salle ça ne l'arrête pas il le connaît très bien Ken Deleiker il va continuer d'attaquer il a choisi l'extérieur Clément De Salle la rapidité la vitesse l'accélération et il repasse Clément De Salle très très belle trajectoire du jeune Belge attention à Ken Deleiker au prochain virage c'est beau debout dans le virage on critique souvent l'attitude la position de Ken Deleiker mais là c'était vraiment magnifique ce qu'il vient de faire debout il a choisi l'intérieur il double Clément De Salle en serrant vraiment fort la moto regardez derrière c'était Jonathan Baragane il est derrière les deux Kawasaki de Tanel Leok et de Manuel Priam 9ème position pour Baragane et oui après la chute c'est beaucoup plus difficile pour lui Steve Ramon lui il se voit inquiété par les Kawasaki de Priam et Leok difficile la deuxième manche pour Ramon allez devant lui Clément De Salle il faut qu'il s'active Steve Ramon regardez justement il est à l'intérieur c'est une partie du circuit qui l'affectionne particulièrement Steve Ramon et derrière ça se bouscouille avec Leok avec Priam Leok qui a pris l'avantage et non c'est Priam qui replace son guidon juste devant Tanel Leok Allez l'avantage Emmanuel Priam sur Tanel Leok et il reste maintenant 14 minutes de course le motocross mondial avec Kenny Kenny l'équipement pour le tout terrain le meilleur du mondial motocross avec Honda Le quart de mile d'Alastarou en Finlande et le théâtre d'un nouvel épisode du championnat d'Europe de drag racing les catégories Top Fuel et Twin Bikes sont à retrouver sur Motors TV samedi 16 août 15h55 Routes puissantes détectées 4 roues motrices en cloche Nouveau Nissan X-Trail équipé de la technologie intelligente au mode 4-4-I passez en mode sécurité Le 24 août en Bretagne les Dolmen vont trembler depuis le matin jusqu'en fin de journée avec le Finister Show à l'André Larzek près de Quimper le meilleur du freestyle du BMX du quad et du trial avec des pilotes venus du monde entier un spectacle à ne pas manquer présenté par Baja le nouveau jeu de référence des passionnés de sport mécanique pour les Jeux Olympiques de Pékin RMC sera la seule radio intégrale JO tous les jours dès 2h du matin et jusqu'à 18h toute RMC en direct de Pékin RMC c'est là que ça se passe le petit futé présente la France à moto des circuits touristiques proposés par des motards pour des motards visite bonne table hébergement découverte une carte et un roadbook par circuit le petit futé la France à moto un guide indispensable au prix de 16 euros durant la guerre froide l'automobile était une denrée rare et prisée et une voiture représentait les économies de toute une vie dans le documentaire Trabant Story retour sur une voiture adulée par toute une nation ce soir à 21h le Manx International est le rallye le plus attendu du championnat irlandais dans ce nouvel épisode d'RPM Rally retrouvez tout type de voitures des plus vintage aux plus puissantes samedi 16 août à partir de 15h25 le motocross mondial avec Kenny Kenny l'équipement pour le tout terrain le meilleur du mondial motocross avec Honda Steve Rahman qui attaque Clément Dessal ça y est ça va passer certainement sur l'extérieur c'est passé pour Steve Rahman il a maintenant juste devant lui son couet équipier Ken Deliker 5ème place pour Steve Rahman première place pour Clément Dessal l'écart va se creuser et qui voit-on également revenir c'est Jonathan Baragas qui vient de doubler Manuel Priam le pilote KTM est juste derrière Kamel Lehock ça y est il a retrouvé le bon rythme dans cette fin de manche Jonathan Baragas avec une belle renécoeur qui est à l'intérieur qui évite la bosse et le leader c'est David Philibert ça et ça y est c'est passé pour Jonathan Baragas là sur Tanel Lehock décidément il y a des dépassements à chaque niveau de cette compétition allez Baragas qui va s'attaquer à Clément Dessal maintenant il est sur l'intérieur ça va passer pour Baragas c'est sûr c'est bien joué c'est bien joué pour le pilote KTM Clément Dessal qui n'a pas dit son dernier mot il essaie de rétorquer rapidement c'est trop tard Baragas a pris le meilleur avec Clément Dessal toujours incisif il reste 10 minutes de course mais là ça devient de plus en plus dur pour le jeune belge l'attaque derrière c'est Manuel Priam attention à la limite avec Tanel Lehock décidément ils seront restés roues en roues les deux pilotes Kawasaki et Lehock qui tente toutes les trajectoires il est à l'intérieur c'est vrai qu'il fait énormément d'efforts souvent Tanel Lehock extérieur, intérieur on le voit se donner à 100% mais il a des difficultés justement à obtenir de bons résultats ce n'est pas souvent convaincant la grosse erreur là de Manuel Priam c'est Tanel Lehock qui en profite et juste derrière Manuel Priam c'est Max Nagel qui est de retour dommage pour Max Nagel qui après sa victoire en première manche n'a pas pris un bon départ dans cette deuxième course il est bien plus loin au classement cette fois-ci la bonne opération allée pour David Filiperz aucun souci pour lui troisième place quand même en première manche et là il est leader David Filiperz qui rend virtuel vainqueur du grand prix pour cette courselle on avait une quatrième place une cinquième place pardon en première manche et une deuxième place dans cette deuxième manche donc et bien au calcul des deux manches on le retrouve deuxième du grand prix et Paragan pour l'instant est bien plus loin même s'il a terminé deuxième de la première manche mais la course n'est pas terminée un petit mot du côté Tim Kawasaki on a vu Tanel justement doublé de la salle comment il peut terminer la manche chaque course c'est une nouvelle oui vous savez chaque course c'est une nouvelle un nouvel objectif on espère bien sûr qu'il va pouvoir réaliser un bon résultat ici à l'Oquette avec Tanel Deok voilà on le voit toujours attaqué et il a des difficultés pour pouvoir rentrer dans ce top 5 Tanel Deok actuellement neuvième du mondial qui sera le futur de l'équipe et donc d'Antonio Queiroli David Philibert c'est le leader aucun souci pour lui depuis le début de la manche il aura dominé cette course il reste encore 10 minutes et il aura fait tous les tours en tête David Philibert derrière lui regardez 7 secondes 4 d'écart c'est Seb Pourcel cette seconde représente environ cette ligne droite d'enchaînement qui fait un bon Grand Prix 5ème 2ème il est aux avant-postes c'est sûr qu'il espère à chaque fois la victoire Sébastien cette fois-ci c'était assez difficile de se prendre en circuit piégeux il vaut mieux en ressortir comme ceci sur le podium que sur la civière ça peut aller très vite le quête avec des petits coups qui se forment en fin de manche Sébastien Pourcel avec ce pilotage sur l'avant la tête au-dessus du garde-boue avant si vous voulez reconnaître Sébastien c'est une des caractéristiques de son pilotage debout également très souvent debout comme pilote très beau pilotage Sébastien on voit ici Luc son mécanicien allez c'est possible il peut remonter il reste 7 minutes il est content Luc un petit mot toujours une petite rigolade mais au fond de lui c'est un beau sort il souhaite le meilleur à son pilote ça c'est sûr la bataille derrière pour la 3ème place c'est Kendall Diker qui est revenu maintenant dans la roue de Josh Coppins allez deux pilotes qui sont généralement difficiles à doubler qui occupent une bonne part de la piste et ça va être intéressant de voir comment ça va se passer entre deux entre Josh Coppins et Kendall Diker et Josh Coppins 3ème place pour l'instant Kendall Diker juste derrière lui assez important également pour Kendall Diker puisque justement il a perdu sa 4ème place au championnat il était juste derrière Coppins avant d'arriver là c'est maintenant Barragan qui a pris sa place cette manche et la chute de Josh Coppins grosse chute de Josh Coppins voyez-vous même les meilleurs peuvent chuter de la sorte et là c'est Josh Coppins qui ont fait les frais de cette piste vraiment piégeuse ah c'était juste ça a envoyé Josh Coppins directement à terre il repart heureusement très rapidement est-ce qu'il laisse donc Kendall Diker s'emparer de la 3ème place maintenant Steve Ramon lui est 4ème et ici il y a Max Nagel le vainqueur de la 1ère manche derrière Manuel Priam Max Nagel qui est pour l'instant à la 9ème place exactement Jonathan Barragan lui devant Daniel Lehock maintenant 5ème Jonathan Barragan allez il va pouvoir s'attaquer certainement à Steve Ramon dans ses 5 dernières minutes de course et Lehock qui attaque des limites sur Jonathan Barragan alors là c'est vrai qu'après cette manche ça va changer une nouvelle fois avec Philippe Hertz qui prend un réel avantage face à Steve Ramon ils étaient à égalité de points avant cette manche là c'est 25 points donc pour l'instant pour Philippe Hertz et 18 pour Steve Ramon ce qui correspond à 7 points d'écart s'il gagnait 7 points ça serait déjà pas mal en seulement une manche là David Philippe Hertz Josh Coppins quant à lui donc est 3ème pour l'instant du championnat mais après cette chute c'est Barragan qui va revenir juste derrière lui on fera le point à la fin de cette manche forcément parce qu'ensuite les pilotes ont 2 semaines de break alors un petit peu de repos peut-être pour certains pendant cette première semaine ensuite il va falloir absolument travailler avant de revenir pour les 3 prochains Grand Prix l'Irlande la Hollande à l'Europe et l'Italie qui est posée de Frenza pour la finale et David Filiperz à quelques minutes de la fin du temps réglementaire qui continue d'imposer son rythme voilà l'Italien qui va justement une nouvelle fois s'imposer reprendre la plaque rouge dans l'état actuel des choses c'est lui le virtuel vainqueur du Grand Prix il a encore mis quelques secondes au français Seb Courcel voilà 12 secondes 6 c'est terminé pour Seb Courcel il pourra espérer la victoire il va falloir assurer cette deuxième place ça serait la troisième victoire de manche pour David Filiperz cette saison il en a gagné une au Portugal une en Bulgarie ça serait donc la troisième ici en République Seb Courcel lui ça va lui permettre de monter sur le podium 5 podiums pour lui avec celui-ci et ça faisait déjà 4 Grand Prix qu'il n'était pas monté sur le podium après sa première place au Grand Prix de France d'ailleurs on n'avait plus vu Sébastien Courcel sur le podium ça serait son retour sur la deuxième marche du podium cette fois-ci voilà Sébastien Courcel il doit maintenant gérer sa course assurer cette deuxième place il y a une plus seconde d'écart attention derrière Ken De Laiger qui a 4 secondes de cette Courcel il ne va pas falloir trop lâcher le rythme avec le retour du Belge regardez Ken De Laiger qui arrive juste derrière alors qu'il reste encore 4 tours exactement 4 tours de course et le Belge Ken De Laiger qui revient sur Sébastien Courcel pour la deuxième place il est troisième là Ken De Laiger il est toujours fort en fin de manche Ken De Laiger c'est vrai qu'il ne faut pas trop se relâcher du côté de Sébastien Courcel attention Steve Ramon quant à lui est juste derrière Ken De Laiger avec dans sa roue Jonathan Barragan 5ème position pour Barragan et bien remonté calmement de Jonathan Barragan après sa chute qui est reparti à la deuxième place Jonathan Barragan et qui ensuite il a du P1-1 c'est confiant pour revenir à 5ème pour l'instant égalité entre Barragan et Courcel pour le podium avantage à Sébastien puisque on cumule des deux manches on prend la deuxième manche comme référence pour le podium ça va être difficile pour Barragan de revenir sur Ramon très motivé Steve Ramon il le sait en plus que David Filiperz est en tête certainement il va perdre cette factule il aura eu seulement l'espace d'un grand prix on rentre dans les trois derniers tours Filiperz Courcel 9 secondes 5 l'écart s'est réduit mais est encore assez important il doit gérer maintenant David Filiperz il le sait il a tout de soucis à se faire il n'a pas fait d'erreur il va falloir être très vigilant dans ces trois derniers tours voici justement le leader David Filiperz il va repartir ici justement avec la plaque le leader du championnat il aura fait une belle opération on est arrivant avec deux points de retard et on repart avec sept points d'avance sur Steve Ramon il n'y a aucun souci donc il y a encore Clatia Marinaldi qui va rentrer dans ces deux derniers tours au prochain passage plus que deux tours pour David Filiperz voilà c'est député par le directeur de cour contre le tour maintenant pour le leader David Filiperz les positions qui ont maintenant figé les écarts sont stables entre Filiperz pour celle de Dijker attention quand même à Dijker qui semblait très incisif dans cette fin de manche il va falloir qu'il tienne le rythme à sept pour celle Steve Ramon quatrième Baragane cinquième à noter la onzième place pour l'instant pour Grégory Aranda le français à la deuxième place c'est Sébastien Pourcel on ne l'a pas noté Sébastien il ne faut pas relâcher le rythme la seconde avec Filiperz mais c'était surtout derrière qu'il fallait s'inquiéter c'est vrai c'est vrai que quelquefois c'est difficile de trouver le rythme quand on a comme ça personne devant personne derrière personne derrière l'espace d'un long moment il faut prendre ses repères ça s'est plutôt bien passé dans cette deuxième manche pour Seb Pourcel il aura assuré une belle place sur le podium voilà il a encore plusieurs mètres d'avant sur Ken de Diker le voici justement Ken de Diker pas très loin du français Steve Ramonet derrière lui Barragan aussi voilà pour les écarts elle entame du dernier tour maintenant et la troisième position pour de Diker dernier tour ça y est David Filiperz est passé devant le panneau cette courselle également c'est le tour de Ken de Diker et de Diker lui aussi a eu une belle place au championnat pour l'instant on retrouve Coppins à la troisième place mais là avec un mauvais résultat de Josh Coppins il est pour l'instant à la dixième place Coppins après sa chute un résultat plutôt inespéré ce qui va permettre à Barragan à deux Diker de remonter au classement le leader c'est David Filiperz lui il va s'assurer la plaque rouge le leadership du championnat allez la dernière partie à du circuit dans quelques instants tour David Filiperz à l'italien avec un pilote cette saison il aura fait preuve d'une énorme motivation on l'a vu en première manche on le voit dans cette deuxième course c'était son grand prix David Filiperz ça c'est sûr il avait à peine perdu la plaque rouge ça a été dur pour lui en Belgique il était justement sur les terres de Steve Ramon et bien là il remet les choses au clair et va repartir avec cette fameuse plaque rouge et la tête du championnat tout que quelques mètres maintenant avant le drapeau à Damier David Filiperz qui laisse éclater sa joie victoire donc de l'italien dans cette deuxième manche c'est sa troisième victoire de manche de la saison pour David Filiperz qui reprend la tête du championnat victoire du grand prix également pour lui deuxième grand prix remporté cette saison pour David Filiperz après sa victoire en Bulgarie il n'avait remporté qu'un grand prix pour l'instant Filiperz et bien voilà deuxième victoire de grand prix et donc ça fait la septième fois exactement qu'il monte sur le podium David Filiperz il a donc devancé Seb Pourcel deux Diker Ramon Baragane cinquième Léox sixième septième place on va retrouver Manuel Priem huitième Clément Dessal voilà donc pour le résultat de cette deuxième manche avec une nouvelle fois des rebondissements et on va se retrouver pour les impressions du vainqueur très rapidement avec Amanda il est juste là justement David Filiperz vous avez été vraiment fort aujourd'hui vous avez été vraiment fort aujourd'hui dans la première manche je suis tombé j'avais des bons temps autour je suis rapidement remonté et puis dans la deuxième manche j'ai fait un très bon départ je remercie mon team puisqu'ils ont vraiment bien travaillé et voilà ça y est je monte sur le podium allez une petite question de plus allez vous reprenez la tête du championnat vous devez être heureux vous savez il reste encore trois courses il va y avoir des circuits dans le sable j'espère que ça va aller de plus en mieux pour moi mais comme il le dit ce n'est pas fini il y aura encore ces courses dans le sable justement c'est ce qui fait généralement les affaires des belges et ce championnat n'est pas terminé il va y avoir encore de belles surprises certainement allez on attend le résultat officiel de cette deuxième manche donc Philippe Hertz pour celle de Diker Ramon quatrième Barragan cinquième sixième Léox septième quatrième huitième de salle au niveau des français on a Aranda à la onzième place très très bon week-end pour Grégory Aranda il ne manque plus qu'un top 10 ça y est le top 15 c'est passé seizième place pour Steve Boniface et ensuite c'est vrai qu'on retrouve quelques checks au niveau de ce classement ils étaient chez eux c'était leur grand prix national malheureusement pour Loïc Léonce 30ème position on l'a vu nous faire une cabriole assez spectaculaire heureusement il repartira sans bobo Loïc le classement du grand prix David Philippe Hertz s'impose devant Sébastien Pourcel à égalité de points avec Jonathan Barragan mais un podium donc pour les deux pilotes Max Nagel quatrième finalement de ce grand prix juste devant Steve Ramon 5ème et Ken Diker 6ème Grégory Aranda est 12ème du grand prix alors ceci va nous donner un tout nouveau classement provisoire au championnat du monde on a maintenant David Philippe Hertz qui est en tête après cette victoire ici en République Tchèque avec 405 points et maintenant un Steve Ramon deuxième avec 7 points de retard le voici le classement regardez bien Josh Kopin c'est 3ème et un petit point derrière lui on retrouve Barragan et 2 Diker à égalité de points la 3ème place est encore accessible pour Coppins Barragan ou 2 Diker c'est ce qui va être vraiment une nouvelle fois une course impressionnante sur les prochaines épreuves la course au titre la course pour le podium cette saison dans cette catégorie MX1 décidément rien n'est fait encore et tout peut arriver en tout cas cette épreuve de République Tchèque a été une nouvelle fois exceptionnelle pour cette catégorie MX1 alors le prochain rendez-vous je vous le donne c'est exactement le 31 août avec le direct sur Motors TV pour la catégorie MX2 et puis comme d'habitude on retrouvera le MX1 rediffusé dans la semaine si vous voulez avoir tous les horaires de diffusion, de rediffusion et bien je vous donne une adresse le site internet forcément de Motors TV motors tv.com où vous pouvez également poser toutes vos questions sur le forum dans la rubrique MX voici le classement constructeur c'est Yamaha qui est en tête devant Suzuki KTM et Kawasaki Honda à la 5ème place devant TM et Aprilia vous voyez que ce sont des motos qu'on nous voit hier maintenant aux avant-postes du mondial avec tout de même Alessio Piodi toujours présent qui a fini cette saison voici le prochain rendez-vous donc prochaine course du côté de l'Irlande le 31 août merci à tous en tout cas Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada